Et coucou tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, je vais essayer de vous faire plein de vidéos en ce moment. Je vais vous présenter ma collection de Oya. J'ai envie aujourd'hui de vous montrer mes Oya. Alors je ne vais pas vous faire ça dans l'ordre d'achat, je vais vous faire ça dans l'ordre où je les trouve. Donc on va commencer avec celle-ci que j'ai en deux exemplaires. Donc celle-ci c'est ma petite version, bon elle n'est pas si petite. C'est la Oya Australis Lisa. Alors moi je ne suis pas du genre à tutorer mes plantes, mais je trouvais que celle-ci dans son petit pot, elle se portait bien au tutorage. Et du coup j'ai utilisé une petite baguette noire en plastique, j'ai enroulé Céliane dessus, j'ai mis des petites barrettes. Ce pour expérimenter. Donc voilà la Australis Lisa, elle est incroyable, regardez-moi les couleurs quoi. Elle a du crème, du vert clair et du vert foncé, je la trouve incroyable. Donc j'avais acheté ce petit format pour tester, il paraît qu'elle est un peu capricieuse. Celle-ci quand je l'ai acheté, je l'ai rempotée de suite dans un mélange de terreau perlite, comme je fais habituellement, dans lequel j'ai ajouté du terreau de vie pour orchidée. Donc il y a des petits morceaux d'écorce. C'était un test, ça fait un moment que je l'ai rempotée, on voit les racines et honnêtement ça va bien. Là c'est presque sec, quasiment sec, il va falloir que je l'arrose bientôt. Mais moi je vais l'habituer comme toutes mes autres plantes, c'est-à-dire je vais l'habituer à sécher entre deux arrosages. Et pour l'instant, étonnamment, ça va bien. Du coup je l'ai acheté et en fait j'ai regretté de l'avoir acheté, pas parce qu'elle n'est pas jolie, regardez, elle est incroyable, elle a plusieurs pieds, mais parce que j'ai trouvé la même, pas beaucoup plus chère, mais en très grosse et j'ai eu le coup de foudre. Donc je l'ai prise en grosse en me disant que je revendrai la petite et puis finalement non, parce que la grosse je l'ai laissée dans le terreau de jardinerie. Il n'y a que celle-ci qui est dans le nouveau terreau et tant que ça va bien, voilà. Quand je serai sûre qu'elle va bien et qu'elle évolue bien, je rempoterai la grosse dans le même terreau et je vendrai celle-ci éventuellement. Voilà, donc j'ai craqué parce que si vous voulez la petite, je l'ai payée 8 euros et quelques et quelques jours après, j'ai été dégoûtée, j'ai trouvé celle-ci pour 14 euros et quelques, mais regardez, bien plus grande, elle fait déjà des lianes et j'aime les hoyas qui font des lianes. Donc celle-ci n'est pas tutorée, donc celle-ci elle va tout aussi bien, je l'ai laissée dans son terreau de base pour le moment. Quand je l'ai achetée, du coup, elle avait 5 branches, regardez les feuilles quand elles sortent, elles sont très roses, là elles le sont moins. Mais si vous voulez, au tout début, elles sont un peu rouges sans comme ça, très 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 foncées. Et en grandissant, elles deviennent de moins en moins roses, mais un peu plus pâles disons, et ça sur chaque tige. Et après, elles vont toutes redevenir comme ceci. Donc je l'ai prise parce qu'il y avait 5 branches et que ça faisait déjà des branches, et moi j'aime bien avoir une hoya qui pend. Dans le long terme, quand je vais racheter du macramé, je pense que je vais la mettre dans un macramé pour pouvoir la suspendre, mais ça attendra. Donc quand je l'ai achetée, il y avait cette branche-là qui était pliée à ce niveau-ci, vous voyez. Donc je me suis dit, j'y touche pas, ça tient, ça continue de pousser, et ça vit, si je vois que ça craque, je la mettrai dans de l'eau et je vais la bouturer. Les hoyas sont faciles à bouturer, moi personnellement, à chaque fois que j'ai coupé des branches et que j'ai mis en eau, ça a fonctionné. Si vous voulez bouturer une hoya, vous coupez à l'endroit que vous préférez, et puis vous voyez, ça c'est les nœuds. Vous enlevez les feuilles qu'il ne faut pas faire tremper dans l'eau, et les racines sortiront par les nœuds. Donc voilà, vous comprenez pourquoi j'ai craqué, même si ma petite était magnifique, j'ai vu celle-là, j'ai adoré. Et en fait, c'est un peu le même problème avec la Australis Classique. Là, c'est la Lisa, donc, qui a trois couleurs sur les feuilles, alors que la Classique, c'est la même, mais toute verte, foncée. Et je vais vous la montrer parce que j'en ai une grande, et en fait, j'en ai vu une petite, là, récemment, en magasin, et j'ai très envie aussi d'aller me l'acheter. La meuf, quand on achète des petites et qui préfère les grandes, pour finalement, on achète une grande d'une autre variété, elle est quand même achetée la petite. Ça me... Voilà. Quand on craque, on craque. Elles sont très abordables, niveau prix, vous voyez, entre 8 et 15 euros. Franchement, on peut se permettre d'en avoir plusieurs. C'est vrai que c'est plus au niveau de la place que ça dérange, mais bon. Donc celle-ci, je l'ai laissée dans son terreau initial, et tout va bien. Vous pouvez avoir quelques problèmes quand vous la déplacez de la jardinerie à chez vous, parce que vous savez, il faut quand même qu'elle s'y fasse. Voilà. Elle est incroyable, la Australis Lisa. Ça, c'est vraiment une nouveauté. Je l'aime encore plus que la tricolore. Enfin bon. Voilà. Alors, si je vais la mettre dans un cache-pot rose, je ne l'ai pas là, mais c'est trop beau, dans un cache-pot rose, avec ses jeunes feuilles roses. Donc elle est posée ici. Du coup, ça fait deux Australis Lisa. Alors l'autre, elle me fait plein de nouvelles feuilles. C'est celle-ci qui n'a pas aimé. Parce que l'autre, tout va bien, en fait, même lors du transfert de la jardinerie à chez moi. Et en fait, celle-ci, quand je l'ai eue, je l'ai rempotée de suite, pas l'autre. Et c'est sur celle-ci qu'il y avait des jeunes feuilles qui sont tombées, avant d'avoir le temps de grandir. Voilà. Donc c'est le rempotage qui a fait que les feuilles en cours n'ont pas aimé. Mais vous voyez, il y a des toutes petites feuilles là qui commencent à arriver, maintenant que c'est chez moi. Et ça va bien se passer maintenant qu'elles s'habituent, tu vois. Il faut lui laisser le temps. Je l'ai rempotée trop vite, peut-être. Bon, bah, j'étais pas sereine. Donc, ensuite, niveau Oya. J'en ai pas des mille et des cents, de toute façon. Donc ça va être rapide. J'ai celle-ci, mes deux queens, mais ça, vous les connaissez. C'est la Publicalyx Splash, qui est incroyable, qui me fait des feuilles, mais tellement belle. Et alors, ça, il y en a deux là-dedans, mais elles sont... Je vais même pas les sortir, parce qu'elles me font des lianes de partout. Et alors, impressionnant, la longueur des lianes... Vous voyez la liane là, qui va se mettre sur mon alocasier là-bas. Elle monte, elle monte, elle monte. C'est incroyable. Elles me font des lianes de fou. J'ai très envie de les descendre, mais je vais les abîmer. Et alors, c'est ça qui est cool avec les Oya, c'est que ça vous fait des grandes quiches, comme ça. Mais ne les coupez pas, parce qu'après, les feuilles, elles arrivent après, sur les lianes. Elles sont géantes. Alors, celles-là, je les avais achetées en jardinerie. Je les ai laissées pendant plus d'un an dans leur terreau d'origine. J'ai arrosé quand c'était très sec, tout allait bien. Puis, récemment, j'ai enlevé un peu le terreau d'origine et j'ai complété avec mon terreau perlite habituel. Parce que j'avais envie. Mais alors, ça, c'est ma grande fierté. Je crois que c'est les premiers Oya que j'ai eu chez moi qui n'ont jamais eu de problème, qui ne m'ont fait aucun souci et qui sont faciles. J'aime trop. On voit mal. Il faudrait que je monte en hauteur quand même pour vous montrer ça correctement. Alors, on monte en hauteur. Voilà. Là, ça me fait plein de lianes avec des nouvelles feuilles. Puis, elles vont bien et elles sont assez arrosées. Parce que, regardez, le bout de la liane est bien vert. On voit que ça pousse. Des Oya, quand vous oubliez de les arroser, c'est un peu comme les Sero Pajiales, comme les chaînes de cœur. Et bien, le bout des lianes sèche. Du coup, vous le coupez et ça prouve que ça a manqué d'eau. Et du coup, ça me fait plein de petites nouvelles feuilles. Là, là. Là, c'est en train de partir aussi. Je l'adore. Elles sont trop belles. Je les aime trop. Celle-ci, je ne m'en séparerai jamais. Honnêtement, je ne m'en séparerai jamais. Oh là là. Ça, c'est une feuille qui n'est pas bien vieille. Mais je trouve que c'est incroyable quand c'est tout argenté comme ça. Est-ce que c'est toute la liane qui va me faire ça ? Ouais, regardez, ça, c'est sa liane. Elle me fait des fées. Oh, regardez, on dirait qu'elle fait moitié-moitié, celle-ci. Elle est incroyable, cette feuille. Je pourrais toutes vous les filmer et vous les montrer une par une. Elles sont toutes uniques. Donc ça, franchement, c'est ma Oya préférée. Préférée de celle que je possède. C'est pour ça que je vais passer du temps à vous la montrer. Je regarde derrière. Et même derrière, elle me fait des lianes. On ne voit pas. Elle va manquer un peu de lumière, cette liane, par contre. Je pense. Il manque un peu de lumière, mais bon. Elles sont quand même collées à la fenêtre. Donc, dans l'ordre des choses, j'aurais dû vous montrer celle-ci. Je vous ai montré là. Oh putain, elle est pleine de cochenil. Elle est pleine de cochenil. Ça vient de là. Ils viennent de là. Je le savais quand je l'avais acheté qu'il y avait une couille dans le pâté. Je le sentais. Je le sentais que ça n'allait pas aller. Je ne l'ai pas dépoté, rien du tout. Je n'ai rien fait. Ils ont tous éclos. Ils ont tous éclos. Elle est bourrée de cochenil. Je ne voulais pas faire de traitement. Je vais être obligée. Je voulais attendre. Je le sentais. Mais je voulais attendre parce que je me suis dit, comme elle est en pleine floraison, je ne veux pas la perturber. J'aurais dû. Je viens de les voir et je ne les vois plus. Oh my God ! Et là, quand je vous dis qu'elle est pleine de cochenil, regardez, rien que sur cette feuille, il y en a deux. Alors, j'en ai trouvé un sur une feuille de mon verucosam il y a quelques jours et je ne comprenais pas d'où ça venait. Je me disais, c'est bizarre qu'il y ait des cochenils. Je n'ai pas de cochenil normalement à la maison. Bon, ben voilà. On va pouvoir traiter ça vite, vite, vite. Tant pis. Alors, elle m'a fait une floraison. Mais regardez la fleur. Les fleurs sont en train de fanner. Voilà, c'est réglé. Plus de regrets. J'en ai profité un bon moment. On va vite dépoter tout ça et tout nettoyer et traiter. Ben ouais, pas le choix. Du coup, la connerie que j'ai faite, c'est que je l'ai collée à côté de ma public alix. Du coup, à tous les coups, ça va m'avoir amené des cochenils sur ma public alix. Mais je regarderai ça plus tard. Là, c'est pas vraiment. Mais il y avait aussi ma linéarisse qui était collée. Et alors, ma linéarisse, elle en a aussi un là. Je crois que c'est un petit cochenil. Je ne suis pas sûre. Non. Ça n'en est pas un. Bon, je pense qu'il va y en avoir. Je vais devoir tout traiter de toute façon. On ne va pas prendre de risque. Mais pareil, celle-là, si elle a chopé les cochenils, elle va se les garder un petit peu. Parce que... Elle en fleure à ce niveau-là. Et il y a encore tous ces petits boutons-là qui doivent fleurir. Celui-là, il a enfin fleuri. Celui-là, ça ne va pas tarder. Et il y avait celui-là aussi qui avait fleuri. Alors, elle, si elle a des cochenils, vous vous rendez compte le nombre de feuilles ? Est-ce que vous vous rendez compte ? Mais pareil, je ne l'ai pas rempoté rien du tout. Parce que comme la Australis, quand je l'ai ramené de jardinerie, il y avait des boutons qui étaient là. Si je l'avais rempoté, elle aurait perdu ses boutons floraux. Elle n'aurait jamais fleuri. Donc, il y a peut-être des cochenils, du coup. Mais je n'en vois pas. Putain, ils sont tout petits sur l'Australie. Je pense qu'ils sont nés il n'y a pas longtemps. J'espère qu'elle va être épargnée. Du coup, voilà, ça aussi, c'est une houillère. Sans pas trop aux autres. Vous ne trouvez pas ? Elle est incroyable. Je l'aime beaucoup. Elle est trop belle. Mais alors, celle-ci, à mon avis, elle va attraper, elle aussi, des cochenils. Je pense que je vais galérer quand je vais devoir traiter. Même si pour le moment, je n'en vois pas. Ni sur celle-ci. J'ai fait l'impression qu'ils aient eu le temps de se déplacer. C'est beau de rêver, hein, elle va. Bon, on va continuer. Je vais laisser la pestiférer là-bas. Donc, c'est la même que celle-ci. Sauf qu'elle a les feuilles toutes vertes. Vous voyez, elle n'est pas très originale. Ensuite, alors, j'ai ma Oya Cronyata Esquimau Silver. Voilà. Je peux me tromper parfois sur les noms parce que je débute. Et bon, déjà, avec les noms des plantes, vous savez, j'ai du mal des fois à les prononcer. Il y a une feuille qui est cassée là. Je la trouve très jolie. Alors, elle n'est pas en excellent état. Quand je l'ai achetée, elle avait déjà des pocs et tout sur les feuilles. Mais elle est très argentée aussi. Elle fait des feuilles un peu moins longues que ma publicanix. Et en fait, elle a des feuilles un peu craquelées comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vais dire. Ça fait un peu une carapace avec des renfoncements. J'aime bien quand ça fait ça. Vous voyez ? Et bien ça, j'aime bien. Mais ce n'est pas sur toutes les feuilles. C'est étrange. J'ai beaucoup de feuilles. J'ai beaucoup de feuilles qui sont lisses. J'ai des feuilles qui sont lisses et longues. J'ai des feuilles qui sont un peu moins longues, un peu arrondies avec des petits renfoncements. Et alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que j'ai des feuilles qui sont toutes petites comme ça en forme de gouttes. Il y a un peu de tout. De toute façon, il n'y en a pas qu'une. Il y en a deux. J'en avais deux. Bref, j'avais rempoté ensemble. Mais il y a un peu de toutes les formes de feuilles et de tous les styles. Mais je l'aime bien, celle-ci. Bon, écoutez, je l'ai mis en plomb. Il y a une nouvelle feuille qui arrive. Là, ça n'a pas l'air de trop mal aller. Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal avec celle-ci pour le moment. Je n'ai pas vraiment réussi à la stabiliser chez moi. Je pense que je vais prendre une branche que je vais mettre en terreau pour l'habituer en terreau pour voir si ça fonctionne. Après, elle n'évolue pas trop. Depuis que je ne l'ai fait pas trop le lien. Il y a pas mal de feuilles qui sont tombées. Il y a des branches qui vont plus ou moins bien. Celle-ci, elle est vraiment incroyable. J'aime beaucoup. Alors, disons que ça pourrait être une de mes préférées visuellement. Mais comme je galère un peu et qu'elle n'est pas très jolie dans l'ensemble chez moi, ça fait que ce n'est pas ma préférée. Mais je l'aime beaucoup parce qu'elle m'a été offerte. Donc, je suis très contente quand même de l'avoir. Il y a des feuilles qui sont pourries. Mais c'est parce que j'ai mis en pont et il y a des feuilles qu'on trempait dans l'eau, qu'on n'a pas aimé trop l'humidité. Donc, celle-ci, elle existe aussi en version black. C'est la Croniata Esquimo. Mais au lieu d'être silver, ça s'appelle black, il me semble. Je n'ai pas vu de cocher ni. De toute façon, il faudrait que je regarde toutes mes plantes une par une dans la journée. Puisqu'on est dimanche, c'est le jour de l'entretien. Et puis voilà. Donc, la Croniata Esquimo black, c'est celle-ci. Alors, hop, je vais vous montrer. Je pense que je vais me l'acheter parce qu'en ce moment, je la vois beaucoup en jardinerie et que j'ai eu des boutures. Et je pense que je vais aller me prendre la plante parce que je la vois à chaque fois. Je ne l'aimais pas trop. Je ne l'aime pas trop. C'est vraiment parce qu'on m'a filé des boutures que j'en ai. Parce que je ne l'aurais pas acheté honnêtement. Alors, on ne voit pas trop son côté noir. Je vais vous montrer une photo où on voit bien l'intérêt de cette plante. En plus, il y a une floraison sur la photo que j'ai trouvée. La photo est tout simplement incroyable. Elle est beaucoup... Excusez-moi, monsieur m'a téléphoné. Donc, je vous disais, on voit bien la différence quand elle est en côte à côte. Entre la silver et la black qui, elle, est beaucoup plus foncée. Mais ça ne sera plus parlant en photo. Après, je ne sais pas si dans le temps, avec un bon entretien, si j'arriverai à les avoir aussi foncées et aussi belles que sur la photo que je vous mets. Mais comme je vous dis, je ne l'ai pas achetée. Et le fait d'avoir eu des petites boutures... Enfin, à la base, c'était une grande liane. Je l'ai bouturée en trois. Mais je ne sais pas si je ne vais pas m'acheter quand même une plante mère. Je vais voir. Même une sacrée connasse. Parce qu'ensuite, j'ai voulu la Mathilde Splash. Là où il y a Mathilde. En fait, on voit écrit où il y a Mathilde par endroit. Et d'autres fois, on voit écrit Mathilde Splash. Donc, je ne sais pas si c'est la même chose. Je sais que la mienne, là, que j'ai achetée, elle n'a pas beaucoup de splash. Bon, elle a beaucoup de traces de calcaire. Mais elle a quand même quelques splash. Mais pas beaucoup. Et sur certaines photos, il y a beaucoup de splash. Donc, peut-être qu'il existe la classique et la splash. Mais elle a quand même des petits côtés argentés. Ça, je l'ai commandé sur le site Plante s'il n'y a pas longtemps. Je l'avais reçu dans un carré décor. S'il n'y avait que dalle de racines, j'y ai mis en pont. Mais ma foi, il y a des racines qui se font. Sur cette petite branche, en tout cas. Qui commence déjà à évoluer. Là. C'était trois petites branches. J'ai payé ça 5 euros. Là, il y a une autre branche. Ça n'a pas l'air d'avoir raciné. Ou alors, je ne le vois pas. Et là, il y en a une minuscule. Mais ça a l'air de me faire une toute petite feuille. Où j'ai rêvé. Écoutez, il y a de la vie. Il y a de l'espoir. Donc, voilà. C'est quelqu'un qui a une grosse Mathilde à me vendre. Parce que du coup, j'ai cette petite bouture. Mais ce n'est pas encore gagné. Donc là, c'est là où il y a Mathilde. Je vais vous mettre une photo de ce à quoi ça ressemble. Quand c'est un peu plus gros. Parce que c'est vrai que c'est dur de se rendre compte. Quand on a juste une petite bouture comme ça. Ça ne paie pas de mine. Mais je l'adore. Ça, c'est pareil. C'est la Crocana Eskimo Silver. Sauf que j'ai mis deux petites boutures en pont séparément de l'autre. J'avais envie. Je trouvais cette petite branche particulièrement jolie. Elle m'avait l'air quand même bien saine par rapport au reste. Et du coup, j'avais envie d'avoir un petit bout tombant de ce côté-là de ma plantagère. Du coup, je l'ai fait. Et du coup, en fait, je n'ai pas beaucoup de houllas. Puisque la dernière que je vais vous montrer. Parce que j'en ai eu plus à une époque. Mais je n'avais rien gardé. C'est celle-ci. Là, elle a toute fripée. Là, vous voyez la toute fripée qui est en eau et qui racine en eau. En fait, elle fait deux mètres. Elle fait deux mètres. Alors, il y a des feuilles qui vont bien. Il y a des parties qui vont bien. Il y a des parties où les feuilles, elles sont toutes séchées. Elle est un peu en PLS. Elle était dans mon salon au froid. Elle n'a pas trop kiffé. Et du coup, là, ça racine. Donc, ça devrait aller mieux. Mais il faudrait que je coupe et que je fasse plein de boutures. Pour faire bien. Celle-ci, elle est tarée avec des cochonils. Il y a une feuille qui jaunit. Est-ce qu'on ne la prendrait pas pour faire de la découpe ? Mais ça m'embête. Parce que c'est une seule et grande unique plante. Et elle est longue. Donc, je pense que je vais la laisser. Mais ouais, elle est un peu en PLS. On dirait un peu une momie fripée. Elle a le mérite d'exister. Comme on dirait. Bref. J'en ai une plus petite version de celle-ci. Voilà, je l'ai en petite version. Ça n'a rien à voir avec la grande que vous avez vue. Ça, c'est deux boutures que j'avais fait il y a très longtemps. Et ça, ça va beaucoup mieux. Ce n'est pas tout fripé. Et ça évolue. Et pourtant, c'est dans l'eau depuis des mois et des mois. Voilà, il y a pas mal de belles racines. Écoutez, elle a sa best life en eau. Donc, je vais la laisser. Voilà. Donc ça, je vous mets le nom. Parce que je ne retiens jamais le nom. Donc, je vais vous l'écrire. Vous puissiez voir. Donc, c'est celle qui est verte à l'intérieur et qui a le bord des feuilles blanches. Est-ce que c'est la même qu'il y a dans ma pièce à plantes ? Parce que dans ma pièce à plantes, celle que j'ai, elle fait des feuilles à moitié, voire entièrement blanches des fois. Je ne peux pas vous dire. Peut-être que vous, vous saurez me dire si c'est les deux mêmes. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop comment vous dire. Bon, alors, les cochonils, en général, je sais que ça se traite plus facilement que les trips. Et encore pas sûre parce que j'ai des copines qui m'ont dit qu'elles préfèrent avoir des trips que des cochonils. Donc, j'ai cet insecticide pour buter les cochonils. Mais ça, je sais que ça n'agit pas sur les trips. Pas suffisamment chez moi. Pour les trips, j'utilise l'insecticide au choc. Et je pense que je vais mettre de l'insecticide au choc directement pour être sûre de moi. Mais peut-être dans un premier temps, me faire un mélange avec celui-là et en vaporiser sur toutes mes plantes pour si les cochonils se sont un peu éparpillés. Comment ça s'est éparpillé ? Ce serait déjà bien dans un premier temps. Et si je vois que ça ne fonctionne pas, on ferait un traitement intégral avec ça. Mais je vais déjà essayer avec ça. Il faut que j'aille m'acheter un vaporisateur. Je n'en ai plus par contre. On va déjà la dépoter et bien la rincer à l'eau avant de la traiter. Je ne sais pas si vous allez bien voir, j'allume la lumière. Il fait gris. Je ne sais pas si ça ne va pas me couper la tête là. Mais de toute façon, je n'avais pas prévu que vous puissiez me voir. Je voulais faire une vidéo sans montrer ma tronche. Mais du coup là, maintenant que la fleur est tombée, plus de culpabilité. On va virer déjà tout le terreau. Moi, normalement, je ne garde pas l'arceau. J'aime bien les faire pendre, les hoyas. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Après, je le garde l'arceau. Ça n'engage à rien. Si je change d'avis ou que je veux le mettre sur une autre hoya, moi, je n'aime pas trop ça. Alors, ce n'est pas simple de sortir des hoyas de leurs arceaux. Il y a de la cordelette aussi qui la tient. On va couper la corde. J'avais un doute sur celle-là. Je ne voyais pas de cochonil. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai senti qu'il y avait une couille dans le pâté. Mais comme elle allait faire une fleur qui, d'ailleurs, a fleuri et sentait divinement bon, je n'ai pas voulu enlever le terreau et traiter du produit. Je suis sûre que ça aurait tué les fleurs. Ah là là. Du coup, il y a le bouton floral. La fleuraison est finie. Mais vous l'avez assez vu, la fleuraison. Je vous mets des photos quand même pour ceux qui ont loupé ça sur Instagram. Ils sont petits. Attendez, je regarde. J'en vois deux sur une seule feuille. J'en vois pas d'autres. Mais il y en a. C'est obligé. Ce serait trop beau s'il n'y en avait que deux sur cette putain de feuille. Pourquoi vous êtes tous les deux sur cette feuille-là et pas ailleurs ? Rouler, c'est un don. Les lianes de Oya, c'est que ça va partout et ça s'enroule partout. Donc c'est pratique si vous voulez les mettre sur un arceau. Vous les enroulez quelque part particulièrement. Vous pouvez. Elle va être incroyablement longue, je pense. Ça va faire bizarre de l'avoir sous forme d'une liane. Mais je m'en doutais que je trouverais des cochonils. J'en ai montré un sur Instagram il y a quelques jours sur une feuille de mon verricossam. Et je n'en voyais pas d'autres ailleurs. Je me suis dit, je ne vais pas chercher, je ne vais pas me rendre malade, je vais attendre. Et quand ce sera le moment que je tombe dessus, je tomberai dessus. J'ai essayé de retarder un peu l'échéance. Il y a plein de bestioles et d'insectes qui sont indispensables, qui ont leur place à mon cœur. Ceux-là, si seulement ils pouvaient ne pas exister, je suppose qu'ils sont bénéfiques quelque part dans la chaîne alimentaire et qu'ils sont indispensables. Les trips et les cochonils, ils ne sont pas juste nés pour emmerder les plantes addictes, rassurez-moi. Vous n'avez pas assez de nourriture dans la verdure et dans les plantes qu'il y a dehors, non ? Il faut venir manger les plantes en intérieur. Ça peut être joli de la laisser suspendre. Alors la dernière fois que j'ai eu des trips, c'est sur la grande que je vous ai montré qui est un peu trippée. Je peux vous dire que j'ai dû retraiter trois fois à l'insecticide shock. J'ai imbibé de produits, imbibé, imbibé, laissé tremper dans le produit pendant une heure, bien rincé. Et j'ai dû refaire trois fois avant de ne plus trouver de cochonils. Alors qu'avec les trips, c'est quand même plus rapide. Je traite une fois un bon coup et généralement, je suis débarrassée. C'est peut-être pour ça qu'on m'a dit qu'il fallait mieux avoir les trips. C'est peut-être très résistant les cochonils. Voilà, en plus, c'est un arceau en métal. Je n'aime pas. Je préfère l'australis. Vous avez vu, je l'ai mis sur un arceau en plastique noir. Tout ça devient trop long, là, je galère. Voilà en fait la plante. C'est une grande liane de Oya australis. Je vais bien enlever le terreau. Je vais tout jeter parce que les cochonils, ils ont pondu dedans. En plus, elle m'a dit que je traite tous les jours au cas où, parce que des fois, il y a des misibles. En général, mais c'est dur avec toutes les plantes qu'il y a, qu'il n'y a pas de misibles. Mais bon, ça devait être traité en surface. Ils ne devaient plus être là sur les feuilles. Puis ils ont éclos et ils sont sortis. Voilà. Ça va en choquer certains qui ne font pas comme moi. Mais là, j'ai mis plein de produits anti-cochonils et je fais ça dans l'eau. J'ai tout mis. La terre, les racines, tout. Donc, j'ai tout bien rincé à l'eau déjà en frottant feuille par feuille. Et là, il y a le produit carrément. Alors, ce n'est pas l'insecticide choc, c'est l'autre. Je sais que ça paraît bourrin. Je ne vous conseille pas de le faire, comme depuis que je le fais depuis des années. Je ne vous ai jamais conseillé de le faire. Alors, moi, sur l'autre, le problème, c'est que les cochonils, même si je nettoyais bien les feuilles une par une, ils aimaient bien se foutre-là entre les feuilles. Tu vois, là, quand il y a des gros nœuds comme ça. Ils aimaient bien se cacher là-dedans. Voilà. Au final, j'enlèverai tout le terreau. Ne vous inquiétez pas, c'est que je n'arrivais pas à l'enlever. Là, ça va s'enlever tout seul. Et là, je vais laisser baigner ça dans l'eau et le produit. Et il y a beaucoup de produits, je peux vous le dire. Mais ne le faites pas. Parce que c'est votre plante à meurtre, vous allez dire que c'est de ma faute. Moi, c'est que j'ai beaucoup de plantes. Et si je peux arrêter l'invasion, maintenant, ça m'arrangerait. On verra bien. J'avais une dernière Oya à vous montrer, qui n'est pas vraiment une Oya en plantes entières. C'est ma petite Oya Kiri Variegata. Il y a juste une feuille. Et normalement, ça ne restera qu'une feuille parce qu'il n'y a pas de nœuds. Mais je l'ai trouvé trop jolie en magasin. Qu'est-ce que j'aimerais en avoir une comme ça, mais genre qui pousse et qui évolue, je vous jure. D'un gris. Mais je ne me voyais pas toutes les dépoter dans le magasin pour essayer de voir s'il y en avait une qui avait un œuf. Mais si un jour, je les revois en magasin, je pense que je serais capable de les dépoter pour regarder, pour m'en prendre une qui a une chance d'évoluer. Donc là, je vous ai montré toutes mes Oya. Et du coup, la vidéo, elle va un peu se transformer parce que là, ça va partir en repérage de cochinil. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait essayer de trouver des cochinils ensemble ? C'est un mousse, celle-là. Donc du coup, s'il y a des cochinils, s'il y en a genre un ou deux, je ne vais jamais le trouver. Il faudrait qu'il y en ait plein pour que je le vois. Et ça, ce n'est pas un bon plan. S'il y en a plein, ça ne m'arrange pas, tu vois. Donc je vais regarder en dessous de ces feuilles. Putain, qu'est-ce que j'aimerais qu'elle ne l'emmenait pas. Je ne vois pas de cochinil. J'en ai vu un il y a quelques jours sur la feuille de Sverucosum. Un gros, un petit bâtard. Du coup, je l'ai bien rincé. Il était posé là parmi tout ça. Il était posé là parmi tout ça, mais je ne vois pas de cochinil sur ces plantes-là. Après, je n'ai pas bien bien regardé. Putain, ma Monstera Variegata, là, me sort une feuille. Vous avez vu la nouvelle feuille de mon Mamey ? Celle d'avant, elle avait séché avant de sortir. Du coup, j'ai celle-ci en nouvelle feuille et celle-là. Mais par contre, il a l'air d'avoir soif, lui. Le petit coco, on va aller arroser ça. Est-ce que tu n'as pas l'air d'avoir soif ? Là, c'est ma Tigrina que j'ai sauvée en pont. Et il y a un petit bébé Black Velvet qui est sorti. Il y a une deuxième feuille qui arrive. Mais bon, il n'y a pas de cochinil non plus. Une belle nouvelle feuille qui se déroule. Enfin, parce que celle d'avant, elle avait la pointe qui avait cassé avant de dérouler. Et là, j'en ai une nouvelle qui sort. Et elle, elle est impeccable. Elle est bien pointue. Les belles lances de la Tigrina. Toi, est-ce que tu n'as pas des nuisibles ? Parce que toi, tu m'as... Alors, lui, il me casse les couilles, lui. Ce Singonium Variegata. H24, il me casse les couilles. Genre, lui, il est trop capable d'attraper des cochinils pour m'emmerder après les trips. Kukulata ! Tu étais collée au verricosum, Kukulata. Putain, toi, je te fais la poussière, mais ça ne sert à rien. Elle, elle était vraiment collée au verricosum. Toi, tu manques de lumière, je trouve. Lui, il y en a 50 pieds. Comment vous voulez pouvoir tout vérifier ? Est-ce que tu as soif ? Non, c'est bon. Tu es en plastique, c'est vrai. Tu n'es pas vraiment un peu intercuit. Best decision ever de my life in the world. Mon White Princess, il est un peu moins joli. La nouvelle feuille, elle est un peu moins grande. Mais en même temps, je ne l'ai pas tutorée, c'est mon problème. Et je suis dégoûtée de mon parézo verde. J'étais trop fière d'avoir acheté mon parézo verde à Noé Bouture. Et je le trouvais incroyable. Je l'ai payé 40 balles. Et en fait, la nouvelle feuille est sortie entièrement verte. Du coup, j'attends la prochaine. Et si elle est verte, on va être obligés de couper et de bouturer. En plein automne, bien là-bas. Je ne savais même pas que ça pouvait reverser. Reverser. Je ne sais pas comment on vous dit. Je m'en bats les couilles. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'il est devenu vert. Et que j'ai le somme. Je ne vois pas de cocheu-cheu. Mon Josep Brunon, il n'a pas de cocheu-cheu non plus. Je n'ai vu sur le verricot somme. J'en ai vu sur aucune autre plante. Jusqu'à ce que je vous montre ma roya. Et évidemment, c'est souvent quand je suis en vidéo avec vous que je repère ce genre de choses. Parce qu'en vidéo, c'est là que je zoome dessus pour vous montrer en détail. Mon clarinervium n'a rien. Tu me sors aux nouvelles feuilles, pépères. J'aimerais bien. Honnêtement, j'en ai vu que sur deux plantes. Du coup, je n'ai pas envie de traiter toute ma collection. Tant que je suis rigoureuse et que je regarde régulièrement, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Le petit glorieux somme des familles. Ah, il me fait une nouvelle pousse vivement. Il va être beau, lui, quand il aura 46 feuilles. Surtout, avant de faire quoi que ce soit d'autre ou de ramener d'autres plantes à côté du terreau que vous avez enlevé d'une plante infestée de nuisible, vous nettoyez d'abord. Et vous faites la poubelle dehors, vous ne laissez pas ça en intérieur. S'il y a des potentiels oeufs ou bestioles, on n'a pas envie d'y retrouver. Ah, les petites fleurs de Hoya Australis. C'était la fleur qui sentait la meilleure. J'ai des fleurs sur aussi la Linaris, mais sur la Australis, ça sentait divinement bon. C'était impressionnant. J'aurais aimé que vous soyez là pour sortir de l'écran pour pouvoir sentir. Je vais me faire du thé rouge. Je vais rempoter la Australis classique une fois que je l'aurai bien rincée et tout. Je vais la rempoter dans la même chose que j'ai fait avec la Australis Lisa, la petite que je vous ai montrée au tout début. Ça me permet comme ça de vous montrer exactement du moment où j'ai fait. Alors, vous voyez, vous m'avez conseillé du sucre à orchidée, si vous voulez. C'est ça, terre de vie, orchidée. Oh là, j'en ai mis trop. C'est un petit peu abusé là. Ah bah attendez. Ça me limiterait de ressortir le thé. On va remplir un petit terroir avec. Alors, je garde que les plus petits morceaux parce que sachant que c'est des petites plantes que j'ai et pas des grosses, j'ai pas besoin de garder les morceaux trop gros. On va éviter. J'en mets pas de fou. J'en mets un petit peu pour dire qu'il y en a parce qu'apparemment, ils aiment ça. Moi, j'ai très peur de mettre autre chose que terreau perlite parce que chez moi, terreau perlite, ça va très bien. J'ai jamais eu besoin de mettre autre chose. Vous savez, j'ai pas envie de sortir de mes habitudes et de ma facilité. Donc, je vais mettre ça. Je vais mettre mon terreau pour plantes classique. Et puis, je vais mettre beaucoup de perlite en drainage. Je vais vous montrer quand même. Voilà, c'est ça que ça donne. Ça a bien marché pour la mise à Australie. Donc, on verra bien. Bon, je l'ai bien nettoyée. Elle a bien trempé. Vous avez vu, moi, je suis une bourrine. Donc, quand je vous vois traiter vos plantes comme ça contre les nuisibles avec vos petits sprays, je me dis, même moi, en faisant cette méthode-là, des fois, j'arrive pas à me débarrasser des nuisibles. Donc, voilà la quantité de racines qu'il y avait. Je voulais mettre ça dans un petit pot en plastique. C'est beaucoup trop petit. Du coup, j'ai opté pour ce pot-là que je peux suspendre. Ça, c'est plutôt cool. Du coup, on va le rempoter là-dedans. J'ai refait un peu plus de mélange. Alors, j'ai pas enlevé tout le terreau. Il y a son terreau ancien. Mais vu que ça a traîné 15 bonnes minutes, ça a bien trempé. C'était un vivé dans du produit insecticide. Je garde espoir pour que ça ait tué ce qui pourrait éventuellement rester sur la plante. On verra bien. Pour commencer, je vais déjà rempoter. C'est un peu gros le pot par rapport à ce que je prends d'habitude. Honnêtement, ils sont dedans. Et en fait, voilà. Le problème, c'est que j'ai ça qui va pendre. Donc, je me disais, pourquoi pas remettre l'arceau et faire des espèces de boucles avec la liane ? Parce que là, c'est vraiment trop long. Là, c'est ridicule. Il faudrait l'accrocher au mur. À la limite, faire une guirlande de Oya au mur là, ce serait compréhensible. Mais je ne peux pas laisser ça comme ça dans l'immédiat. Vous êtes d'accord ? C'est pourrave. J'aime bien. Elle est un peu dégueulasse. Là, je ne suis pas du tout sereine. Je ne suis pas du tout sûre de moi. Mais on va faire comme ça. Dans un premier temps, suspension plus arceau. Et je vais voir où est-ce que je l'accroche. Déjà, on va arroser. Du coup, ça a coupé. Voilà. Voilà, je l'ai mise là. Je vais la mettre dans ma pièce à plante, loin des autres. Et on va voir si les cochonines reviennent. En général, s'il y en a encore, on le saura très vite. Normalement, demain ou après-demain, on en reverra s'il y en a. Ils n'ont pas intérêt, ces petits bâtards. Et du coup, j'ai encore une dernière Oya à vous montrer que j'avais oubliée. Parce que je ne sais pas laquelle c'est. Tout simplement. Ça va être encore un peu long, du coup. J'ai trouvé ça en jardinerie, du coup, qui était dans le rayon des Crassula. J'ai payé ça 6,95€, il me semble. 6,99€. Et en fait, impossible de savoir ce que c'est. J'ai demandé à Karen, du compte-vie de plantes, qui est quand même une pro avec les Oya, de m'aider. Et en fait, elle a des doutes, mais elle ne sait pas trop vraiment ce que c'est. Mais elle sait qu'elle ne l'a pas dans sa collection. C'est tout ce qu'elle sait. Alors, il y a cette feuille qui est quand même allongée et bien Splash. Les autres le sont moins. On voit quand même bien les nervures un peu foncées sur les feuilles. Mais clairement, j'ai l'impression qu'elle n'est pas au top de sa forme. D'ailleurs, j'en ai trouvé une deuxième dans un autre Truffaut. Ça, c'est pour Karen qui l'a voulu. J'ai réussi à lui en trouver une. Du coup, je suis trop contente. Mais pareil, elles sont bizarres. On n'arrive pas à savoir ce que c'est. Donc, je vous les montre. Moi, je pense que c'est la Freakles. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Aoya Freakles. Je trouve que ça ressemble pas mal. Mais si vous savez me dire en commentaire, ce serait vraiment trop cool. Ça m'aiderait bien. Voilà. Voilà. J'ai failli oublier de vous les montrer. Donc là, normalement, vous avez vu toutes les Oya de la maison. Et puis, de toute façon, je vous referai une vidéo plus courte avec que les Oya. Quand il y en aura des nouvelles. Si, il y en a des nouvelles. Parce que là, du coup, c'est parti en couille. Il y a eu le traitement des cochonines. La vidéo n'a plus aucun sens. D'ailleurs, je ne sais pas si je ne vais pas vous la mettre en deux parties. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Je vous laisse sur ces images.